Donc après avoir vu le 1, 2, 2, on va voir maintenant ce qu'on a fait à la question 1, 2, 3. C'est pas moi qui appelle 1, 2, 3. C'est pas moi. Donc je vais effacer un petit peu ça. Je efface là. Je efface là, je efface là, 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 là. Je efface là, je efface là, 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 là. Je efface là, 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 là. Là, 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 là. Donc, on a fait 1, 2, 2. Je parle à vous, on a fait 1, 2, 2. Je parle à quelqu'un qui est là. Donc on a fait 1, 2, 2, on a trouvé une certaine chose. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que v dans 1, 2, 2, on vient de montrer que v est égal à gt. On vient de montrer que v est égal à gt. Là, qu'est-ce qui est dit dans l'autre question qui est 1, 2, 3 ? Tracé sur le graphique du document 2 de l'annexe 1 à rendre avec la copie, la copie théorique représentant la fonction v2t établie pour 1, 2, 2. Eh bien, d'après le document 2 de l'annexe, je vais vous montrer comment tracer cette fonction. D'après le document 2 de l'annexe qu'on a, on a ça, on a la vitesse en fonction du temps. La vitesse en fonction du t, le temps qui est en secondes, la vitesse qui est en mètres secondes, moi, ça ! On a des points, des gentils points qui sont comme ça. Là, 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 ça, ça, ça. Alors, on a quelque chose qui est comme ça. Eh bien, il faut savoir que quand on vient de trouver que v est égal à gt, g est égal à 9,8 d'après ce qui est donné dans les données de l'exercice. Autrement dit, c'est-à-dire que v est égal à 9,8t. C'est-à-dire qu'il faut seulement tracer cette droite qui est 9,8t. Ça doit passer par le centre parce qu'elle est linéaire. Elle est linéaire, elle doit passer par le centre. Ça, c'est sûr. Parce que pour t est égal à 0, v est égal à 0. T est égal à 0, v est égal à 0. Donc, voilà le premier point. Le deuxième point, je vais dire que pour t est égal à 1, c'est-à-dire quelque part là, je ne sais pas moi, quelque part là, j'ai une certaine valeur de v qui est égal à 9,8, par exemple, comme ça. Alors, il suffit juste de, ou disons 9,8, c'est ça, alors il suffit juste de tracer comme ça. Bon, normalement, normalement parlant, ça va donner quelque chose qui est tangent. Si vous téléchargez du site labolissé.org cet exercice, et si vous l'imprimez, si vous utilisez la règle de tout ça, vous allez trouver quelque chose qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il suffit juste de sélectionner là, 9,8. C'est tout, c'est très simple. Pour t est égal à 1 seconde, v est égal à 9,8 mètre par seconde. Pour t est égal à 0 seconde, v est égal à 0 mètre par seconde. Voilà le premier point. Voilà le second point, il suffit juste de tracer à ma droite. Et ça, c'est v est égal à 9,8 t. C'est très simple, ça ne pose pas trop de difficultés. Donc ça, c'est pour 1, 2, 3. Maintenant, pour 1, 2, 4. 1, 2, 4. C'est pas vraiment 1, 2, 3 là, ça devient 1, 2, 4. 1, 2. On peut dire soit 1, 2, 4. Pourquoi ne pas nous dire 1, 2, 2 fois 2 ? Eh bien, ils vont nous rendre fou un petit peu. Donc, 1, 2, 4. 1, 2, 4. En vous aidant du graphique du document 2, de l'index 1 à rendre avec la copie, établir jusqu'à quelle date on peut raisonnablement négliger les frottements de l'air. Et bien, je vais essayer de faire un petit truc qui est intéressant. C'est-à-dire de faire une petite liaison de ces points, de lier ces points. Voilà, comme ça, je lis, je lis, je lis, je lis. Donc, on voit vraiment la vitesse, comment elle est. Ça, c'est la vitesse. La fonction vitesse. Quel que soit t. Quel que soit t. Là, on voit la fonction vitesse pour... Donc, cette droite que je viens de tracer, c'est en négligeant, en négligeant l'effrottement. En négligeant l'effrottement, on peut tracer cette droite. Parce qu'en négligeant l'effrottement, on trouve que v est égal à gt. Puisque... Et comment j'ai pu trouver v est égal à gt ? J'ai utilisé la seconde loi de Newton qui dit que la somme des forces extérieures est égale à ma g. Puisque j'ai négligeant les frottements, la force d'Archimède et tout ça, je dis que la seule force qui existe, c'est p. C'est-à-dire mg est égale à ma g. Autrement dit, g est égale à ag. C'est-à-dire... mg est égale à ag. Autrement dit, si je fais la projection, j'obtiens ag est égale à g exactement. Je sais que ag, c'est la dérivée de v par rapport au temps. C'est dv sur dt. Donc dv sur dt est égale à g. En faisant... En intégrant, on obtient que v est égal à gt. Puisque c'est une certaine constante. Cette constante, c'est v0. v0 est égale à 0 à l'instant t est égale à 0 parce qu'on a considéré que la vitesse à l'instant initiale est nulle. Donc on obtient gt. Pourquoi on a pu obtenir gt ? C'est ce que je dis. Parce qu'on a négligé les frottements. Si on n'a pas négligé les frottements, c'est-à-dire qu'on a écrit la somme des forces extérieures est égale à p plus f plus fa, et aussi si on n'a pas négligé la force d'Archimède et tout ça, eh bien on ne va pas obtenir d'a égale à gt. On ne va pas obtenir ça du tout. C'est-à-dire qu'on va obtenir une certaine chose qui est comme ça. Tout simplement. Mais là, on a négligé les frottements. Donc il faut bien comprendre, s'il vous plaît, ça. Ce qui est demandé, ce qui est dit, s'il vous plaît, ce qui est dit, c'est en vous aidant du graphique du document 2. Je vais retracer le graphique. Donc je vais lier les points comme ça, voilà. Et je vais essayer de... Voilà la droite. V est égale à 9,8t. Et ça, c'est V de t. Voilà. Donc d'après ce que j'ai réellement sur le graphique, si je vais interpréter ça, ici, je peux dire que j'ai un second, ici deux secondes, ou pour mieux dire, je vais tracer la courbe comme ça, par exemple. Et là, quelque part, j'ai... j'ai une certaine chose. On peut dire que là, j'ai trois secondes. Donc il faut voir la courbe, s'il vous plaît, pour bien comprendre ce que je fais. Ici, j'ai trois secondes. Moi, j'ai dit que V est égale à 9,9... Pour cette droite, V, c'est 9,8t. Je néglige les frottements. Donc, je vois bien que là, cette courbe-là, elle, sur cet intervalle, elle coïncide avec la droite, mais au-delà de trois secondes, elle ne coïncide plus avec la droite. Et j'ai cette droite que si je néglige les frottements. J'obtiens la droite si je néglige les frottements. Après, donc voilà, là, j'ai une droite, je peux négliger les frottements. Mais au-delà, je n'ai plus une droite, j'ai quelque chose qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut dire... qu'il faut dire que... à partir de t est égale à t secondes, ou disons à partir de t supérieur à 3 secondes, on ne peut plus négliger les frottements. On ne peut plus négliger les frottements, les frottements avec S. J'espère que vous comprenez. Je vais répéter. Si vous ne comprenez pas, en fait, j'ai la vitesse, en fait, c'est une courbe qui est comme ça. Dans cette première partie, qu'est-ce qu'on étudie ? Étude des premières secondes de la chute. Il est dit qu'on a supposé, dans cette première partie du mouvement, que les effets des forces de frottement de l'air sont négligeables, ainsi que la poussée d'archimètre devant le poids du système, par h10 plus bateau. On peut vérifier jusqu'à quelle date cette hypothèse est vraisemblable. Vous voyez ça ? Donc, à la fin, on a trouvé que, dans la question 1, 2, 2, établir que l'expression théorique de la vitesse v en fonction du temps et v est égal à gt. Voilà, j'ai trouvé ça. Est égal à 1, 8t. Dans la question qui vient après, il est demandé de tracer le graphique sur le graphique du document 2 de l'annexe 1 à rendre avec la copie et la copie théorique représentant la fonction vt en fonction établie pour 1, 2. C'est-à-dire que ce que je viens de représenter, c'est ça. Mais n'oubliez pas que ce que je viens de tracer, c'est en négligeant les frottements. Et là, je vois bien que ça, ça coïncide vraiment avec la courbe que j'ai à partir de cet instant-là. Donc, pour cet instant-là, pour ce thé-là, qui est inférieur à 3 secondes, ça coïncide vraiment. Donc là, je peux vraiment négliger les frottements. Mais à partir de là, ce n'est plus une droite. C'est-à-dire que là, il y a les frottements. Il y a les frottements. S'il n'y avait pas de frottements, en fait, ça va être comme ça. Il faut enlever un petit peu. Il faut prendre la droite comme ça et la faire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut obtenir ça. S'il n'y a pas de frottements. S'il n'y a pas de frottements. Bon, j'espère que ça, c'est clair. Je l'espère absolument bien. Je l'espère. J'espère que tu as compris. Ah ah !